Dans le chapitre 4, on parle de comment configurer les spécifications de sauvegarde sur RMAN principalement. Si vous allez utiliser RMAN pour créer des sauvegardes Oracle, vous pouvez faire pas mal d'options. Vous avez les sauvegardes complètes, c'est-à-dire la totalité de la base de tournée. Vous pouvez aussi faire des sauvegardes incrémentielles, c'est-à-dire des sauvegardes différentielles, cumulatives, etc. Donc vous pouvez spécifier les fichiers à sauvegarder, les fichiers de données, les fichiers de contrôle ou les fichiers archivés. Vous allez aussi spécifier les types de sauvegarde, des sauvegardes de type copy ou des jeux de sauvegarde, des backups set. Vous pouvez même utiliser des proxets si vous voulez sauvegarder vos données sur des supports mutuals autres que le display. Donc les sauvegardes, pour rappel, comme on vient de le voir dans le chapitre de Conde 2, les sauvegardes peuvent être écrits dans les emplacements suivants, donc sur le disque. Vous pouvez utiliser, comme on vient de le dire, des logiciels médias, vous allez utiliser les STD. Sinon, l'endroit, par défaut, ce serait toujours la zone de récupération rapide qui est recommandée par Racket. Donc là où vous pouvez stocker les fichiers journaux, les fichiers flashbacks, vos archives, etc. Donc toutes sont les options que je peux configurer avec Erlan. Ce sont des paramètres persistants, c'est-à-dire qu'ils vont rester toutes, même que la session. Donc en utilisant la commande Configure. Donc vous pouvez allouer des canaux automatiques, donc des canaux sur le moyen pour écrire les sauvegardes. Donc vous pourrez un flux de données. Vous pouvez définir les stratégies de conservation des sauvegardes. C'est-à-dire quelles sauvegardes vous en avez besoin. Est-ce que vous allez dire que j'ai besoin de deux. Est-ce que vous allez réfléchir en termes de fenêtres de temps. Vous pouvez définir le nombre de copies de sauvegardes à créer. Donc lorsque vous avez fait la section en backup. Est-ce que vous allez créer une seule copie ou vous voulez créer plus. De définir le type de sauvegarde. Est-ce qu'un jeu de données, un backup set. Ou des copies d'images, vite par vite. Vous pouvez aussi limiter la taille de vos sauvegardes. C'est-à-dire que si vous voulez que vos sauvegardes ne dépendent pas des gigas par exemple. Vous pouvez préciser ça. Vous pouvez aussi exclure, exomper des tilespaces de la sauvegarde. Si vous avez des tilespaces en lecture seule. Ou vous avez des tilespaces qui ne changent pas, qui ne sont pas pour la mise à jour. D'accord ? Donc vous pouvez les exomper de la sauvegarde. Vous pouvez aussi activer, désactiver l'optimisation de la sauvegarde. Donc configurer la sauvegarde automatique des fichiers de contrôle et l'expertise. Vous pouvez définir la stratégie de suppression des fichiers de journalisation. Et aussi vous pouvez indiquer un parallèle pour les publics. Comme ça vous pouvez accélérer l'opération de sauvegarde. Vous pouvez aussi définir des paramètres de cryptage pour clipper vos données de sauvegarde. Donc vous pouvez changer bien sûr quelques paramètres permanents à partir de l'interface manager. Vous pouvez accéder dans la partie availability backup seeking. Les paramètres de récupération. Et là vous pouvez bien sûr par exemple changer un certain nombre de paramètres. Par exemple ici la taille maximum des pièces. Vous pouvez aussi choisir le nombre de copies pour les fichiers de données. Quand vous faites backup. Alors des procès 1. C'est à dire que c'est une seule copie qui sera créée. Si vous mettez 2. Quand vous faites backup. Il y aura 2 copies qui sera créées. Ou si pour les archivalogs. Si vous faites backup archivalog all. Dans ce cas là. Une seule copie qui sera créée. Donc pour configurer les paramètres persistants de Hermann. On a dit qu'on utilise la section configure. Donc vous pouvez faire show all. Et ça vous avez fiché tous les paramètres persistants. Et par la suite vous pouvez les modifier un peu. Donc configure. Premier paramètre. Très important à mettre. C'est que vous voulez toujours garder une copie de fichiers de contrôle et de fichiers SPF. Donc si vous mettez le paramètre. Si vous mettez le paramètre. Control file auto backup on. Par défaut il est à off. Donc qu'est-ce qui se passe. A chaque fois que vous faites une sauvegarde. Automatiquement on va sauvegarder aussi le fichier de contrôle. Vous pouvez aussi paramétrer par exemple. Le format de sauvegarde de fichier de contrôle. Vous pouvez spécifier l'emplacement. Le dossier où il sera créé le fichier de contrôle. Vous pouvez afficher les TV space. Donc show exclude. C'est pour afficher les TV space qui sont exclus de la sauvegarde. Donc qu'on a configuré avec l'option configure. For exclude TV space. Example par exemple. Show all. Ça permet d'afficher tous les paramètres. Pour modifier les paramètres et les remettre à leur état initial. On utilise la section clare. On configure backup optimization. Ça va remettre. La valeur de ce paramètre là. A la valeur par défaut. Par exemple. Pour backup optimization. La valeur par défaut. C'est off. Donc max set size. Par exemple. C'est unlimited. Donc je peux par exemple. Définir le parallélisme. C'est à dire. Combien de canals on va ouvrir. Lorsqu'on commence à. Faire la sauvegarde. Je fais configure device type SBT. Ça veut dire que le type de disque que je vais utiliser pour la sauvegarde. C'est les bornes magnétiques. Et lorsqu'on va écrire. Ça veut dire qu'on a trois. Trois canaux qui seront sans ouvrir. Là par exemple. Je définis le type de canal à ouvrir. C'est le type de disque. Mais aussi. Le type de sauvegarde. C'est un jeu de données. C'est un jeu de sauvegarde. Un backup set. Mais compressé. Je peux par exemple ici. Changer le type. A. Copie. C'est à dire. Une sauvegarde. Copie. Images. Vite par vite. C'est comme vous faites. Un copy collé par le système d'exploitation. Pas contre les backup sets. Leur intérêt c'est qu'ils sont. Un format spécial à Oracle. Personne ne peut les comprendre. Donc ça vous protège contre les. Les options. Ou les. Les modes de données. Donc vous pouvez allouer des canaux. Comme je dis. Donc si vous faites. Configure le device type. SPT au disque. Et parallélisme. Puisque 1. Donc ça va ouvrir. A chaque fois. Si vous faites par exemple. Par exemple. A chaque fois que. Vous allez faire un sauvegarde backup. Il y aura trois canaux qui seront ouverts. D'accord. Donc sinon. Vous pouvez allouer des canaux. Manuellement. Par exemple ici. Configure channel. Device type. Disque. Ou SPT comme vous voulez. Et dans ce cas là. Ce canal là. Il sera toujours alloué. De manière générale. Parce que vous ne faites pas. Car database. On va utiliser ce canal là. Sinon. Vous pouvez utiliser le bloc RAM. Et comme ça. Donc vous pouvez allouer. Autant de canaux. Que vous voulez. Par exemple. Ici. On alloue un seul canal. De type. De type disque. Et en plus. On fait la sauvegarde. De la base de bonheur. Puisque c'est. Fichier ARCH. Et comme ça. On va utiliser ce canal là. On ne va pas utiliser le canal. Qui. Par dégoût. La commande backup. Pour optimiser. Les sauvegardes. C'est à dire. Si vous avez des sauvegardes. Qui sont déjà valides. Les fichiers. Qui sont déjà sauvegardés récemment. Et qui respectent. Qui respectent. La stratégie de rétention. Donc. Ce n'est pas la peine. De les. Resauvegarder. Une deuxième fois. Vous allez juste remplir. La zone de récupération rapide. Alors. Qu'est-ce qui se passe. Donc. Vous pouvez définir le paramètre. Configure. Backup. Optimization. À ON. Et comme ça. Lorsque vous faites. Backup. Database. Ou Backup. IvoLock. Donc. Dans ce cas-là. Ou. Lorsque vous allez sauvegarder. Les joueurs de sauvegarde. Dans ce cas-là. Il y aura un canal. Qui sera alloué. Et. Lorsque. On trouve. Qu'un fichier. Il vient d'être récemment. Sauvegardé. Et. Il respecte. Les conditions de rétention. La stratégie de rétention. Donc. Automatiquement. Erman. Il ne va pas le sauvegarder. Sans vous afficher. Une erreur. Vous n'allez rien. Percevoir. Puisque lui. Il trouve que. Ce fichier. Il respecte déjà la stratégie. Ce n'est pas la peine. De l'erfait. Donc. Ça vous permet. Ça vous permet. De. 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 Je vais passer à la partie démonstration. On va essayer de configurer quelques paramètres. Donc. Je vais ouvrir la console. Et. La première des choses. Donc. Pour se connecter à Erman. Donc. Que. Je vais faire. Export. Oracle. Isai. D. Égal. Orsl. Grappez-vous que. On a déjà créé. Une. Une. Base de données de catalogue. R4. Donc. J'ai peur que je me connecte. A une autre base de données. Donc. Je spécifie bien que c'est Orsl. Puis je fais Erman. Donc là. Je ne vais pas utiliser le catalogue de restauration. Donc. Je vais utiliser juste le. Le fichier de contrôle de la base de données. Donc. Erman. Je fais Target. Fals. Et je me connecte à la base de données via le fichier de contrôle. Donc. Je suis bien connecté à la base de données cible. On va faire. Donc. Comme j'ai dit. La première des choses que je vais faire. Si je vais essayer de vous montrer tous les paramètres. Jaul. Et voilà. Donc. On trouve les institutions configures. Ils nous indiquent. Les différents paramètres définis déjà. Non. Donc. Lorsque vous allez trouver Default. Ça veut dire que c'est la paramètre. C'est la valeur par. C'est la valeur par B. Donc. Donc. La première des choses que je vais faire. C'est quoi. C'est. Activer. La sauvegarde automatique du fichier de contrôle. Vous voyez ici. Configure Control File. Auto Backup. Off. Donc. Regardez. Si je fais. Si je fais. Backup. Data File. 5. Par exemple. Alors. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé. Là. Tout simplement. Il y a un canal qui était alloué. Il l'appelle OraDisk1. Et puis. Il va calculer. Donc. Les SID à couper. Les fichiers à insérer. Donc. C'est un seul fichier. Qui est le fichier 5. Donc. Il le localise. Et puis. Il commence à. Écrire. Démarrage. Une fois qu'il est terminé. Il nous dit que voilà le fichier qui était créé. Avec son tag. Voilà. Avec son tag. Il nous indique l'emplacement. C'est dans la Flash Recovery Area. Puisqu'on n'a pas spécifié autre emplacement. Et voilà. C'est la fin de la sauvegarde. Donc regardez. Quand je vais changer ce paramètre là. Control. File. Auto. Backup. On. Pour le changer. Je prends la même instruction. D'accord. Et je fais. Pass. Et je le rends à On. Et cette fois-ci là. Je vais faire la même instruction. Backup. Data. File. Du même 5. Donc. Le même scénario. Un canal. Il va commencer à écrire. Mais regardez. Une fois que la sauvegarde a terminé. Il y a un truc qui s'ajoute. C'est le démarrage. Control. Et l'esprit. Backup. Donc automatiquement. Il faut qu'on fait une backup. On va à chaque fois. Sauvegarder aussi le fichier de contrôle. Maintenant. On va essayer de passer au deuxième paramètre. Je vais faire encore Show Call. Pour vous montrer les paramètres. Donc le premier paramètre. On a dit là. Politique de rétention. Donc la stratégie de rétention. C'est-à-dire. Quels sont les sauvegardes que je vais retenir. Là. Il y a deux. Deux manières pour raisonner. Donc soit j'utilise une redondance. C'est-à-dire. Combien de copies je veux garder. Combien de copies je vais garder. Par exemple. Si je dis 1. Ça veut dire que j'en ai besoin. Qu'une seule copie. A la fois. Donc. Plus qu'une copie. Il est considéré comme étant. Comme il est temps. Obsolète. Si je mets 2. Je vais garder 2. Et en plus. Au-delà de 2 copies. Ils sont considéré comme on peut. Donc. Le problème avec cette stratégie. C'est quoi. C'est que. Les 2 copies. Ou les 3 copies que je vais utiliser. Ça peut tomber. Que. Elles sont faits successivement. Dans la même journée. Ou dans 2 journées différentes. Comme ça. Vous ne couvrez pas. Une période dans le temps. C'est-à-dire. Si vous faites un sauvegarde. Dimanche. Et puis. Vous faites la deuxième sauvegarde. Lundi. Vos 2 sauvegardes. Selon votre stratégie. Elles sont. Entre 2 jours. Donc. Si quelqu'un vous dit. Que la semaine dernière. J'ai eu un problème. Donc. Vous ne pouvez pas faire. Ce qu'on appelle. La récupération. Dans un point. Jusqu'à un point. Dans le temps. Donc. Si je prends ça. Dans le temps. Donc. Je peux faire. Liste. Obsolète. Pardon. Report obsolète. Et. Pour voir. Est-ce qu'on a des sauvegardes. Qui sont. Qui sont. Obsolètes. Bien sûr. Parce que. On a. A. Et on a fait pas mal de sauvegardes. Donc. La semaine dernière. D'accord. Pas mal de sauvegardes. Donc. Si vous voyez. Donc. Si je fais A. Ça veut dire que. Voilà. Donc. J'ai des sauvegardes. Donc. J'ai plus qu'une copie. Donc. Si je fais. Configure. A. Dundancy. A. Je fais 4. Par exemple. Si je fais report. Obsolète. Vous aurez remarqué que. Voilà. J'ai moins. J'ai moins de données. Parce que. On a changé le critère. D'accord. Donc. Je peux rendre. Deux. Par exemple. Je peux faire report. Obsolète. Voilà. Vous voyez que. J'ai plus. Donc. Là. Bien sûr. Donc. Je peux. Parfois. C'est juste pour la visualisation. Donc. On a configuré. Show. Retention. Cool. Bon. Je vais configurer. Attention. Ça s'écrit avec. N. Attention. Cool. Ici. Donc. Configure. Attention. Policy. Tu as donné. C'est 2. Donc. Maintenant. Si je dis. Voilà. Quand j'ai fait report. Obsolète. J'ai obtenu ça. Maintenant. Si jamais j'avais 3. J'aurais quoi. Donc. A la place de. Rechanger le paramètre. Je peux tout simplement faire. Report. Obsolète. Mais cette fois-ci. Je vais lui dire. D'un. 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 Ça me donne une vue sur les fichiers. Si je change ce paramètre. Donc. Je le donne ici. Donc. Là. J'aurais plus. D'accord. Donc. Pour moi. Pour ne pas trop allergir à ça. Donc. Je vais faire. Delete. Pour vider. Donc. Obsolète. Selon la stratégie qui est 2. Donc. Il va m'afficher. Donc. Les sauvegardes sont obsolètes. Et là. Il me rappelle. Il me dit que voilà. Votre stratégie. C'est la redondance 2. Et. Ensuite. Il me demande la confirmation. Donc. Je peux. En exécutant la commande. Je peux faire. Delete. Non prompt. Obsolète. Et comme ça. Il ne va pas me demander cette confirmation là. Et voilà. C'est fait. Donc. On a dit. Vous pouvez aussi. Allouer des canaux. Donc. Si je fais. All. Donc là. Default device. Sip to disk. Donc ici. Ça veut dire que. À chaque fois. Qu'il va ouvrir. Il va allouer un canal. Il va allouer un canal. De type. Disque. Donc. Je peux le changer à SBT. D'accord. Donc. Si je le change à SBT. Le problème c'est que. Il va à chaque fois. Essayer d'ouvrir un canal avec SBT. Et. Nous. On ne disposant pas de ce secteur là. Sur notre machine. Donc. Voilà. Il y a aussi. Ce paramètre là. Configure device type. Disque. Parallélisme. A. Backup type. To backup set. Donc. Qu'est-ce que j'ai ici. Bah. J'ai. Que. Le type de. De device. Ce serait disque. C'est-à-dire. Il va faire sauvegarder les fichiers. Sur le disque dur. Et. Il va ouvrir un seul canal. Parallisme. Donc. Il va ouvrir un seul canal. Et ensuite. Le type de sauvegarde. C'est toujours. Un sauvegarde backup set. Donc. On peut. On peut amuser à faire un block run. Si on veut. D'accord. Donc. On peut faire un block run. Et on peut allocate. Channel. Par exemple. C1. Device. Type. Disque. Et. Je peux. Ouvrir un autre canal. Si vous voulez. Donc. Je vais faire des coupes de poitrine rapide. Et. Je vais l'appeler autrement. Et. Maintenant. Je vais faire backup. Data. Base. Vous allez. Remarquer qu'il y a deux canaux qui sont alloués. Donc. C1. Et C2. Et. Il va spécifier. Quels sont les fichiers qui sont insérés dans C1. Et. Quels sont les. Fichiers qui sont insérés dans. Le canal C2. Donc. Il va écrire en même temps. Les trois premiers fichiers. En utilisant le canal 1. Et les trois autres fichiers. En utilisant le canal 2. Donc. L'opération normalement. Ça doit être beaucoup plus rapide. Voilà. Donc. Il a terminé. Avec le canal 2. Et. Il commence. La sauvegarde automatique. Des fichiers de contrôle. Et à la fin. Il libère les deux. Les deux canaux. Donc. Si je change. Show. All. Pardon. Show. All. Donc. Si je change. Ce paramètre là. Configure. Device. List. Parallélisme. Si je change ça. À 3. Par exemple. Je garde toujours. Le type de sauvegarde. Dans le. Backup set. C'est à dire. Un. Un jeu. Compressé. De. Oracle. Donc. Maintenant. Si je fais. Backup. Database. Sans rien allouer. Comme canal. Ce que j'ai ici. Backup. Database. Backup. Database. J'ai oublié le A. Vous allez voir que. Il est en train d'allouer. Trois canals. Vous voyez ici. Un. Deux. Et trois. Donc là. Allouer trois canals. Pourquoi? Parce qu'on a. Définie dans le parallélisme. On a défini. Trois. Parallélisme. Donc en même temps. Il va essayer d'écrire. Il va utiliser deux fichiers. Vous voyez. Deux fichiers. Dans le canal 1. Puis deux autres fichiers. Dans le canal 2. Et puis deux autres fichiers. Dans le canal 3. Donc il va essayer de répartir ça. D'une manière. Très équitable. Comme ça. Vous allez remarquer. Que le temps. Est beaucoup plus rapide. Donc. 16 secondes. Alors. Comme tout à l'heure. C'était. En environ. 46. D'accord. Donc on a ajouté un canal. Et on a gagné un peu de temps. Pour la sauvegarde. Maintenant. On va essayer de voir. Comment je peux. Exclure. Comment je peux exclure. Des TBSP. Donc. Parfois. Vous vous trouvez avec des TBSP. Qui sont. En lecture seule. Des TBSP. Orly. Et. Parfois. Des TBSP. Même. Qui sont orly. Pour lecture et écriture. Mais le problème. C'est que. Ne sont pas très importants. Peut-être que c'est des TBSP. De test. C'est des TBSP. Qui sont utilisés. Dans la phase de développement. Vous n'avez pas besoin. De les sauvegarder. A chaque fois. Donc. Qu'est-ce qu'il faut faire. Vous pouvez les exclure. De vos sauvegardes. Donc. Il y a deux. 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 Je peux dire. On va. Ignorer. Reet. On lit. C'est-à-dire. J'ignore. Les. TBSP. Qui sont. En lecture. Je peux aussi. Ajouter. Skip. Offline. C'est-à-dire. Même. TBSP. Qui sont orly. Donc. On n'en a pas besoin. Donc. Si ils sont orly. Bien sûr. On n'a pas apporté. Des modifications. Donc. Ce n'est pas la peine. De les sauvegarder. moi je n'ai pas des types d'espèces en lecture donc j'aurai le même résultat de fichiers, de fichiers, de fichiers etc. il n'y aura pas un grand changement mais je peux paramétrer un fichier j'attends que la soldat se tourne et je vais faire report schema rapidement pour afficher la structure de la base tournée report schema juste pour visualiser la structure de la base tournée donc on a ici c'était le sphys système, c'est-à-dire un de tbs c'est un pts que j'ai ajouté l'autre fois donc par exemple ce ts c'est un pts qui est 8 donc à chaque fois il est sauvegardé vous pouvez voir ici le fichier il est inclus dans le canal 3 donc ici c'est un exemple voilà il est là à chaque fois qu'il est sauvegardé et nous on vient de le créer il est encore vide il ne contient rien donc qu'est-ce que je peux faire ? d'abord je vais faire show exclude pour visualiser pour visualiser est-ce que est-ce que j'ai des pardon qu'est-ce que j'ai là show exclude bien sûr alors j'ai aucun petit espèce qui est configuré pour l'exclue de la sauvegarde donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire configure exclude for table space donc il s'appelle ts ts1 maintenant si je fais show exclude voilà il me dit que j'ai un type space qui est exclu de la sauvegarde donc si je fais backup database cette fois-ci là il va ignorer le field space ts1 vous allez remarquer donc il y a un seul fichier dans le canal 1 donc c'est le système 0.1 c'est ce 0.1 un décès 0.1 exemple 0.1 il n'y a pas il n'y a pas le type space ts1 maintenant si je veux sauvegarder aussi la base donnée mais aussi le field space ts2 donc je peux faire backup database et je peux dire no exclude non exclude ça veut dire qu'il ne va pas considérer les field space qui sont exclus donc même si le field space ts1 est exclu regardez là vous allez voir qu'il est encore considéré ts101.dbf donc il est aussi inclus dans la sauvegarde donc je peux j'ai fait autant de sauvegarde donc je peux faire list backup pour visualiser mes sauvegarde donc il y a tant d'informations qui est affichées donc je peux faire list backup sans mari c'est à dire un truc bien résumé et voilà vous voyez que j'ai plusieurs sauvegardes donc avec la clé combien de pièces combien de copies d'accord vous voyez combien de copies donc combien de copies ça veut dire que ça veut dire que à chaque fois qu'on fait une sauvegarde on fait une seule copie pourquoi ? parce que c'est show all le paramètre le paramètre data file configur data file backup copies for device to disk elle est à 1 donc si je change ce paramètre là donc je vais multiplier le nombre de copies si je fais 2 je remets j'ai pas d'autre lecteur pour définir ça c'est bon donc je remets à 1 donc list backup summary maintenant je vais par exemple visualiser ce 88 donc je peux faire list backup backup 7 33 voilà donc cette sauvegarde là cette sauvegarde là il contient tout simplement un fichier de contrôle d'accord il contient le le contrôle 5 elle est disponible donc si je fais list backup 7 82 peut-être on va trouver plus on va trouver les fichiers voilà cette pièce là il contient le fichier système 0.1 user 0.1 donc rappelez-vous tout à l'heure lorsqu'on a fait les sauvegardes tout à l'heure lorsqu'on a fait les sauvegardes ce qui s'est passé c'est qu'on avait 3 canales parce que le paramètre le parallèle est à 3 je peux revenir voilà il est là donc vous allez voir que système et c'est 0.1 donc ils sont inclus dans un seul fichier donc là si je cherche donc c'est un seul canal et là aussi c'est dans un autre fichier et là c'est dans un autre fichier donc vous avez à la fin 3 pièces qui sont là avec leur tag première pièce sa première pièce deuxième pièce et la troisième pièce c'est à dire que la même sauvegarde est décomposée en 3 pièces parce qu'on a un parallélisme à 3 donc c'est pour pouvoir écrire 3 fois plus rapide donc on a on a eu ça donc je peux aussi activer l'encryption de données chez all je reviens toujours donc il y a quelque part ici encryption donc par défaut c'est activé d'accord pardon par défaut c'est désactivé donc sinon vous pouvez l'activer à all et vous allez utiliser cet algorithme là donc il y a autre algorithme d'écryptage etc donc vous pouvez choisir un donc vous pouvez activer ce paramètre avec configure encryption for database on et comme ça toutes les sauvegardes seront écriptées et seul l'utilisateur qui a écripté l'opération peut les récupérer si vous ne voulez pas activer toujours l'encryption vous pouvez tout simplement dans une session faire set encryption on d'accord donc si vous faites set encryption on ça veut dire quoi donc ça veut dire que si vous activez avec set donc il sera défini seulement dans cette session là d'accord donc dernière chose peut-être qu'on va essayer de voir c'est le paramètre archivalogue deletion police voilà donc ce paramètre là c'est ça indique comment ils seront supprimés les fichiers d'archivage donc là par exemple ce qu'on dit on dit que deletion police c'est la stratégie de suppression c'est lorsque ce fichier là il est sauvegardé deux fois lorsqu'il est backed up two times dans ce cas là on peut le on peut le supprimer